Donc là, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Là, j'ai vérifié le PB, pour voir si c'est bien celui qui correspond à la fiche technique d'installation qu'on m'a donnée, pour éviter toute erreur. C'est quoi le PB ? Le PB, c'est les points de branchement optique, PDE. Ça sert à quoi ? C'est pour relier à l'appartement du client à la centrale à l'Henero, nœud optique général. Donc là, c'est le rond. Après, maintenant, il faudra juste trouver le passage. Là, il suffit juste de trouver le passage d'ici, à chez vous, comme on va faire pour acheminer le câble optique du PB à l'appartement, à la maison. C'est compliqué en général ? Généralement, c'est compliqué. Et puis, il y a des fois où c'est simple aussi. Les deux casques se présentent. Vous passez par quoi ? Vous passez par les gaines techniques ? Par le fourreau, les fourreaux ici, les réservations qui sont ici. Il y en a forcément un qui aboutit soit dans votre garage, généralement c'est là où ça aboutit, ou en sous-sol. Tout dépend de l'immeuble ou de la maison, comment elle est construite. On va voir ce que ça donne ? On va voir ce que ça donne. On va donc de la chambre, là où il y a le PDO, on va aboutir ici. C'est la sortie. C'est là où votre RTC arrive, votre câble de téléphone. Il arrive ici, il chemine tout le long du tube. Et là, ça raccorde une petite boîtée de transition. Une petite boîtée de transition. C'est-à-dire que du câble de l'extérieur, on partira en câble d'intérieur pour aller alimenter votre maison. On va suivre le même chemin. Là, on a trouvé une petite chambre intermédiaire qui fait le lien entre la sortie définitive et l'entrée principale. Par là-haut, le câble de transit pour aller jusqu'au PBO. Donc là, on va essayer dans ce sens-là, d'aller de la chambre intermédiaire vers le PBO. On va regarder ce que ça donne. C'est parti. Pas de difficulté, là, a priori ? A priori, pas de difficulté. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Je ne sais pas où ça peut aller. Je crois qu'on n'a pas vu le câble sur serre de l'autre côté. Il faut rester dans le doute. C'est une étape importante, là ? Ici, oui, parce qu'il peut toujours bloquer et puis faire échouer l'installation. Avec un peu de chance, il a l'air de bien partir. Voilà, il est sorti. Il est où, là, du coup, le câble, là ? Il est juste là. Il vient de sortir, là. Donc là, il n'y a plus aucun obstacle à l'installation de la fibre. Là, c'est fini, il n'y a plus aucun obstacle. Après, il faut le rester de la mise en œuvre. Il doit prendre le temps qu'il faut pour la réagitation. Là, on va poursuivre sur notre tirage de câble en empruntant un chemin qui est déjà préexistant. Il est où, ce chemin ? Alors, c'est ici. On va passer dans la gaine qui est existante, là, qui remonte au long du mur et qui va de l'autre côté. C'est le passage qu'on a défini avec le client et qui lui convient et qui est aussi facile à mettre en vue. Donc ça, c'est pour que l'installation soit la plus discrète possible ? La plus discrète possible et c'est aussi le passage le moins visible et qui respecte un peu l'esthétique de l'environnement. Voilà. Et puis pour vous, c'est aussi un peu de facilité, du coup ? Après, c'est un peu de facilité, bien sûr. C'est passé par un passage pré-existent, c'est plus facile que d'en créer un. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et puis tout le monde s'y retrouve. À partir du moment où le câble est arrivé à la chambre, là où il y a le PBO, et à partir du moment où il est sorti dans la maison, là, il n'y a plus aucun blocage. Là, on est sûr, le raccordement va se faire. Il prendra le temps qu'il faudra parce qu'il faudra aller prendre en œuvre la sauvure, des tests et tout ça. Mais voilà, on peut dire qu'à 70% l'installation est faite. Alors là, on va, pour rejoindre le câble d'extérieur qui est en attente dans le garage, on a trouvé le moyen de passage par la gaine du câble d'antenne. Donc là, on a une petite gaine qui aboutit directement au garage. Du coup, on va l'emprunter et on va pouvoir faire l'installation. On va pouvoir continuer l'installation et la finaliser. Ça, c'est la prise télé, en fait. Ça, c'est la prise télé, mais comme la gaine, elle aboutit en bas, il n'y a pas besoin de faire un percement ou de faire un autre chemin. On va l'emprunter. Encore une fois, on passe par un chemin déjà existant. Déjà existant. C'est le plus simple et c'est la première chose qu'il faut faire. Après, quand ni l'un ni l'autre ne fonctionne, c'est-à-dire ni par le passage du téléphone, ni par la gaine d'antenne, on aboutit à l'endroit qu'on veut. À ce moment-là, on décide d'un chemin avec le client. Une fois qu'il nous l'a validé, on se met en œuvre, on le crée et puis on continue l'installation. Voilà, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Le câble, il passe. Du coup, moi, je vais aller en bas et le tirer. Et faire le raccord avec le câble noir. Voilà, tout à fait. Alors, ce petit boîtier, c'est ce qu'on appelle une PTO. Une PTO qui signifie prise terminale optique. Comme son nom l'indique, c'est une prise de terminaison qui finalise l'installation de la fibre optique entre l'Enero, la centrale et le client. Donc, qu'est-ce qu'on va venir connecter là-dessus ? Là-dessus, on va venir connecter la box. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un PICTEL. Donc, c'est un petit branchement optique, en fait. Une prise optique qui lui est raccordée au câble. Et puis, quand on va faire la soudure en dessous avec le raccordement du câble extérieur, qui lui-même est raccordé au PBO, qui lui-même est raccordé à l'Enero, on aura la continuité de notre câble de la centrale jusqu'ici. Et du coup, les informations vont pouvoir transiter. Là, on est en train de souder les deux fibres, c'est-à-dire que celle qui vient de l'appartement, là, on a posé la PTO avec le câble d'extérieur qu'on a tiré pour faire la jonction. Là, on est en train de cliver la fibre pour qu'on ait une coupe nette et franche, pour que la soudeuse puisse faire une soudure propre. là, on dénue de la fibre. Puis, on vient d'insérer dans les deux petites pattes de la machine pour faire la soudure. Normalement, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ici, on est à la PMZ, point de mutualisation de zone, et on va raccorder l'opérateur sur cette fiche-là au client qui est ici. Là où j'ai mis mon laser tout à l'heure, et on le voit ressortir dans la position qu'on nous a donnée, c'est-à-dire T3 B2. On se branche, voilà. Là, la connexion est faite et on a fini notre installation. On n'a plus qu'à passer notre câble de jarretierrage suivant une procédure qui est définie à l'avance par l'opérateur. Et là, on va la finir. Et voilà. Là, on est sur la phase finale. On va brancher ce petit boîtier-là à la PTO et ensuite, on va le brancher à la box. Ce petit boîtier-là, en fait, il sert à transformer le signal optique en signal électrique pour que la box puisse fonctionner. Donc, on vient insérer la fiche fibre à son emplacement, l'alimentation et on vient plugger l'alimentation générale. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Et là, la box s'allume. Donc ici, on a un petit voyant vert sur ce boîtier, ce qui signifie qu'électriquement, il est alimenté. Et le petit voyant orange qui vient de s'allumer, c'est que le réseau Internet arrive. Donc là, la box, il ne lui reste plus qu'à prendre en compte tous les pilotes au serveur, les installer et tout sera en route. Puis on aura fini. Voilà. C'est juste une question de minutes maintenant. Merci. Merci.